Bienvenue sur Geekko. Si vous avez possédé une Wii durant votre vie, vous vous souvenez sans doute de Wii Sport. Il était généralement fourni avec la machine, ce qui lui a permis de réaliser un sacré record de vente, avec plus de 80 millions d'exemplaires distribués. C'est durant ce mois de février que Nintendo a annoncé l'arrivée d'un successeur spirituel du jeu culte, appelé Nintendo Switch Sports. Celui-ci ne va pas tarder à sortir, on vous résume toutes les infos disponibles à son sujet. Le Nintendo Direct de février a été l'occasion pour l'entreprise d'annoncer ce nouveau Nintendo Switch Sport, un successeur à la série de jeux Wii Sport. Pour les moins au courant, le jeu Wii Sport et ses déclinaisons étaient des jeux de sport sortis sur Wii et Wii U. Le concept demandait de participer à des sports connus de tous, mais en utilisant les mouvements reconnus par les Wiimotes, les manettes télécommandes de la Wii. Le titre nous laissait alors jouer au tennis, au baseball ou encore au bowling, comme si on y était vraiment, en réalisant les mouvements spécifiques des disciplines. Si la technologie avait tout de même ses limites, la série a réalisé de très bonnes ventes grâce à un concept qui a bien plu au grand public. Cette année, Nintendo réessaye de reproduire cet engouement en offrant une nouvelle version du concept à sa Switch. Cette dernière embarque en effet des technologies similaires à celles des Wiimotes dans leur Joy-Con. Il est ainsi possible de retranscrire les mouvements des joueurs en jeu. Le principe va donc rester le même dans ce nouvel épisode. Les disciplines jouables seront grandement inspirées des précédents jeux, même si de nouvelles seront de la partie. On retrouvera le tennis, le bowling et les duels à l'épée, à quoi viendront s'ajouter le badminton, le volleyball et le football. Ce dernier pourra être joué en match classique ou en version tir au but. Ces disciplines seront disponibles dès le lancement, mais ce n'est pas tout, puisque d'autres sports pourraient bien arriver plus tard en mise à jour gratuite. Le golf est déjà confirmé pour arriver en septembre prochain, mais certains data miners affirment que le basketball et la balle aux prisonniers arriveraient plus tard. Une info à prendre avec des pincettes, tout de même, ces deux derniers sports n'ont pas été confirmés par Nintendo. Si certaines disciplines semblent se jouer assez simplement, comme le tennis qui demande de faire un petit swing avec son poignet pour taper la balle, d'autres sports vont nous permettre de faire différentes actions, comme le volleyball et le football. Tous ces sports seront évidemment jouables en multijoueur, que ce soit en local ou en ligne. On pourra affronter par exemple jusqu'à 16 joueurs dans une partie de bowling online. Sachez également qu'un mode League Pro avec classement est prévu pour les joueurs les plus aguerris. Visuellement, le titre reste dans le ton des précédents jeux, avec une patte graphique colorée et des petits personnages à contrôler. Ceux-ci ne sont d'ailleurs plus les Mi, mais bien des personnages au style un peu différent et beaucoup plus expressif. Pas d'inquiétude pour les puristes, il sera toujours possible d'utiliser nos Mi durant les parties. Ces nouveaux personnages pourront être customisés grâce à des vêtements que l'on gagne en jouant. Le concept du titre soulève tout de même plusieurs questions. Sera-t-il possible d'y jouer en mode portable ? Et qu'en est-il des possesseurs de Nintendo Switch Lite ? La bêta organisée à la fin du mois de février a permis aux joueurs d'essayer, et il semblerait que le jeu soit bien jouable en mode portable, mais demandera obligatoirement de détacher les Joy-Con de la console. Ce qui risque de poser un problème aux utilisateurs de Switch Lite. Ceux-ci devront se procurer des Joy-Con pour jouer au jeu. Le titre est donc pensé pour être joué sur une télévision avec de l'espace autour de soi, et il est probable que cet aspect ne change pas d'ici la sortie du jeu. Reste à savoir si le titre va rencontrer le même succès que son ancêtre. Nintendo Switch Sport sera disponible évidemment en exclusivité sur Switch dès le 29 avril prochain. La version physique du jeu sera vendue avec un accessoire permettant de fixer un Joy-Con à sa jambe, et ainsi de pouvoir jouer au football plus naturellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous comptez jouer à ce Nintendo Switch Sports. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !